Être sensible demande que la violence disparaisse. Parce que quand il y a violence, il y a compulsivité. Et dans cette compulsivité, on n'est pas présent aux choses qui se jouent. Et donc, on n'a plus la perception de ce qui se meut dans la sensibilité. On éradique le phénomène qui se joue avec la violence, parce qu'on ne veut pas voir, on ne veut pas aller jusqu'au bout de ce qui se présente à nous. Donc, on a peur de rentrer dans un enjeu grandiose, parce qu'on ne sait pas, parce qu'il y a de l'ignorance. Et cette ignorance crée justement la violence. La violence de se retrouver face à quelque chose qu'on ne sait pas. Toutes sortes de violence dans le monde est régie par l'ignorance. Et quand il y a cette ignorance, alors la sensibilité, elle est moindre. On n'est plus sensible aux choses qui arrivent. On est indifférent. Alors que, pour voir au-delà de ce que la vie propose, il est question d'être sensible. d'être sensible à tout ce qui se joue, à ce qui se passe en soi, à ce qui se passe autour de nous. Sensible. Et non fermé à ce qui arrive. Justement, la ferme pure, c'est parce qu'il y a une réaction qui veut éradiquer ce que l'on ne comprend pas. Donc la violence, c'est quelque chose d'extraordinaire qui est partout dans nos vies. Ce n'est pas le fait de donner un coup de poing qui est violent. Ou de faire la guerre qui est violent. La violence, elle est dans nos esprits. Et nos esprits font que la violence va dans le monde. Ce que nous sommes, c'est le monde. Et le monde est ce que nous avons voulu. Et ce que nous voulons, c'est d'éradiquer les choses qui ne sont pas à nos goûts. Donc on fait un monde au goût de nos désirs. Et nos désirs, c'est de toujours pouvoir jouir de ce qui est profitable. Et s'il n'y a pas ça, alors il y a violence. Il y a quelque chose en nous qui fait qu'on veut éradiquer la chose incomprise. La chose que l'on ne veut pas. Le mal que l'on ne veut pas. Donc on cherche constamment quelque chose. Et le fait de chercher active l'esprit à être en mouvement. Et cet esprit en mouvement, constamment en mouvement, est une violence pour la paix. Nous sommes dans l'activité. Et cette activité, elle est contre la paix. La paix de soi-même, la paix de l'esprit, la paix, le silence, la tranquillité, la joie d'être présent face à tout ce qui se déroule. Et la vie, c'est quelque chose d'immensément sensible. Pour entrer dans cette dimension sensible où les choses ne sont pas vues avec les yeux de l'envie, mais les yeux où il n'y a plus rien qui veut. Alors à ce moment-là, on peut rentrer dans cette dimension. Et tous, au fond de soi, on sait que c'est là le chemin. Mais il y a en soi cette compulsivité qui fait que nous n'allons pas dans cette direction-là. Parce que cette compulsivité, c'est comme un programme qui a été mis en soi et qu'on exécute. Et ce programme, ce sont nos pensées. C'est ce que nous voulons. Et lui, ce programme, il est violent par rapport à ce qui se passe vraiment. Parce qu'il éradique la beauté, la beauté de ce qui se joue. Et c'est la pensée qui commande, qui prend les commandes. Et on est dans une vie où on donne beaucoup d'importance à nos pensées, à nos envies, à nos désirs, à ce que l'on aimerait faire mettre toute cette technologie que nous faisons aujourd'hui est un danger. C'est un danger pour l'humanité. Parce que nous sommes tout le temps dans la quête de quelque chose qui va éradiquer vraiment la réalité de ce que nous sommes. Nous voulons être ce que nous voulons. Et ce que tu veux être, c'est quelque chose qui est contraire à ce que tu es vraiment. Ce que tu veux, c'est ce que la pensée propose. C'est ce que tu te proposes à toi-même. C'est le désir d'être. Le désir d'avoir une liberté plus grande. Le désir d'avoir un espace plus grand. Le désir d'aller jusqu'à la lune, jusqu'aux étoiles. Tout ça crée dans notre civilisation des violences où tout le monde continue à marcher sur cette direction-là. Et on perd justement la sensibilité de ce pourquoi on est là. la sensibilité d'être vrai, d'être présent, d'être un regard bienveillant sur tout ce qui se passe. À ce moment-là, comme la pensée a pris contrôle de nos vies, alors il n'y a plus cette bienveillance. Il y a ce que nous voulons et ce que nous voulons n'est pas bienveillant. Ce que la pensée veut n'est pas bienveillant. Ce que la nature veut, c'est bienveillant. Ce que la nature est, c'est quelque chose qui est toi-même. Mais tu n'es pas sensible à ça. Et cette sensibilité est importante que tu la trouves parce que sans cela, alors le contact avec ce qui est profond est impossible. Et comme nous vivons nos vies de manière matérielle, alors tout est spontané, à un désir immédiat. On veut être assouvi maintenant. On veut la satisfaction maintenant. Et toute cette activité, c'est une violence pour la sensibilité de ce qui se produit autour de nous à chaque instant, dans la vie. La vie est calme et douce. La vie veut que tu prennes le temps. Le temps de regarder la fleur qui pousse, le temps de regarder les vagues, le coucher du soleil. Mais nos têtes nous le permettent-elles ? Est-ce que nos têtes nous laissent être présents avec ce que la beauté est ? Ce beau coucher de soleil ? L'oiseau qui prend son envol. On doit réfléchir à ce qu'on veut. Parce que la pensée a pris possession de nos esprits. Et nous sommes guidés par un programme qui te dicte comment tu devrais être, qu'est-ce que tu devrais faire et où tu veux aller. Et on veut aller à toujours plus, toujours insatiable. Cette demande, elle est justement sans fin. Il y a dans nos vies cette demande insatiable de plaisir, de bien-être, de ce que les choses vont nous apporter, tout ce que nos privilèges nous donnent, tout ce que l'on a pu amasser sur le parcours de l'existence. C'est ça qui nous donne le bien-être que l'on veut. Et tout ça, on amasse de plus en plus de choses. On amasse des gadgets, on amasse plein de choses qui nous donnent ce sentiment qu'il y a une satisfaction immédiate qui est là. Mais tout ça est éphémère et on perd la sensibilité de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se joue vraiment derrière tout ça ? On se cache derrière des biens matériaux, derrière des plaisirs qui éradiquent le sentiment de monotonie que nous avons, chacun d'entre nous dans ce monde. Donc on veut toujours du plaisir et toujours plus et plus et plus. Et cette demande, c'est justement la violence qui éradique la sensibilité de ce que la vie propose. On ne connaît pas la vie. On ne sait pas c'est quoi être en paix, parfaitement présent avec ce qui se joue, sans rien faire pour déjouer ce qui se joue. On veut toujours être dans l'action pour que quelque chose au goût de ma vie, au goût de ce que je désire, arrive. Mais tout ça, c'est un leurre parce que tu gagnes peut-être ta vie et tu perds ta joie d'être parce que la vie ne peut pas se gagner. La vie, c'est ta joie d'être. C'est être présent là, maintenant. Ça, c'est être en vie, vivant dans tout ce que tu fais et là-dedans, il n'y a pas de violence. Il y a juste de la bienveillance dans tout, pour tous. de la bienveillance et de la bienveillance et de la bienveillance dans tout ce que tu fais. il n'y a pas de violence